La commentatrice vedette de France Télévisions garde un souvenir très fort de la réédition de Tadej Pogakar lors de l'étape reine du Tour de France 2023, disputé entre Saint-Gervais-Mont-Blanc et Courchevel. Il a fini par craquer. Après avoir longtemps résisté et même fait vaciller Jonas Vingegard, Tadej Pogakar, qui avait vu sa préparation perturbée par une fracture au poignet, a dû abdiquer lors de la dernière semaine du Tour 2023. Impuissant, la veille, face à la démonstration de force du Danois lors du contre-la-montre à Konglou, le Slovène lâche irrémédiablement sur les terribles pentes du col de la Lose. « J'ai lâché. Je suis mort », lance-t-il alors à son équipe, son directeur sportif réagissant de suite en livrant ses consignes à ses coureurs. « Adam, Adam, bats-toi pour le podium. » « Marc Solaire, reste avec Tadej, toujours avec Tadej », réagit-il. Un moment fort diffusé en léger différé par France Télévisions, qui n'avait pas laissé insensible l'orange à la baire. Là on est dans l'intimité des échanges de l'équipe. Un moment très fort. « Ça donne le frisson », avait-il confié. Six mois après, Marion Rousse n'a rien oublié de cette séquence et considère même qu'il s'agit de l'un des moments les plus forts qu'elle a eu à commenter sur le Tour de France. Cette année, on a quand même vécu un grand moment avec l'innovation qui permet d'entendre ce qui se dit entre les coureurs et les voitures des directeurs sportifs. Et le moment où le Tour de France finalement bascule lorsque Tadej Pogakar dit « Je suis mort ». Nous, on l'entend en direct et on eut quelques frissons en se disant « Là le Tour il est plié, ça y est », a-t-elle raconté au micro de Judith Bélair, sur Sud Radio, ajoutant « C'est dramatique ». On est dans quelque chose de dramatique. La commentatrice vedette de France Télévisions et directrice du Tour de France Femmes n'a d'ailleurs que du bien à dire de cette innovation permettant aux téléspectateurs d'entendre ce qui se dit entre les coureurs et leurs voitures. « C'est une vraie nouveauté. C'est assez exceptionnel », a-t-elle souligné. Et pour l'anecdote, les hommes avaient refusé, la première année. Ça a été une nouveauté chez les dames lors du Tour de France Femmes et ils ont vu que ça marchait bien. Qu'il y avait de bonnes réactions et les hommes ont suivi.